salut les amis salut la famille Eureka business officiel très heureuse de nous retrouver encore aujourd'hui sur ce nouveau numéro congolaise à la cuisine avec une nouvelle recette voilà comme vous le voyez en image aujourd'hui on va faire notre poisson chat alors sans plus tarder nous passons déjà à la présentation de tous les intrants ici nous avons notre poisson nous avons le coriade nos oignons verts l'oignon le citron la tomate le garlic et nous avons notre sélection d'assaisonnement on verra dans le lot qu'est ce qu'on va réellement utiliser pour notre recette et on va utiliser pour aujourd'hui notre huile d'olive c'est ce qu'on va utiliser et la spécialité avec cette recette est que aujourd'hui on va le préparer ici ça je ne sais pas comment l'appeler c'est c'est un genre de calébasse comme nos ancêtres l'utilisent au village ça maintenant c'est la version modernisée voilà on va préparer notre poisson ici voilà alors sans plus tarder on passe déjà à la préparation alors une fois tout réuni prenez donc votre poisson voilà donc ici déjà notre poisson on va le laver avec de l'eau chaude la maman tout ce qu'on a montré pour animer à moto parce qu'il y en a une bici on est à la écaille et ça va vraiment la ziming alors faut tout ce qu'il y en a montré pour l'on l'a zinion sont sinon au courant ou liant ont été belé par l'inharouli ambisse maïté barbés à raser il met la partie la plus importante et aline d'ending au soukouler ou alors puisse autre chose la main à moto pétroutière moi citron voilà ici nous avons notre poisson et on va mettre de l'eau chaude et voilà ici cher ami notre poisson on a lavé avec des l'eau chaude comme je vous avais dit et le citron maintenant on va le rincer mais je dois signaler que je les laisser reposer quelques dizaines de minutes maintenant je vais le rincer voilà cher ami après qu'on ait bien lavé le poisson maintenant on l'a coupé en petits morceaux et on va maintenant prendre la sélection de nos assaisonnements donc on va choisir c'est que nous allons utiliser pour notre recette voilà c'est l'assaisonnement choisi dans notre sélection d'épices ça c'est bon pour les le seafood dans le biloba maï net bambis ya maï tout ça là en tout cas bas crevettes ya maï il a très bien bonheur et permettrait vraiment au réussir sauce naïo c'est un assaisonnement juste parfait pour le seafood voilà on va assaisonner donc notre poisson voilà ici dans notre poêle ou panne on va mettre maintenant de l'huile d'olive pour commencer la sauce pour notre recette regardez je n'ai pas mis beaucoup je vais juste rendre tendre mes oignons ma tomate avant de le mélanger avec le poisson voilà c'est l'huile d'olive je ne dois pas trop le chauffer je mets déjà le garlic en premier voilà c'est juste pour le revenir j'ai pas besoin d'autant d'huile ensuite je veux rajouter mes oignons vers l'oignon voilà je vais le mettre ici voilà il n'y a pas assez d'huile quand je vous ai dit c'est juste pour le faire revenir je rajoute maintenant ma tomate fraîche voilà et n'oubliez jamais de mélanger le soupe et voilà chers amis dans le lot un autre assaisonnement que nous avons pris pour notre recette c'est ce sel saisonné ou sel d'assaisonnement je vous ai déjà montré dans une des recettes je vous ai dit ça vous permet de faire de bonnes soupes de bonnes sauces parce que c'est un sel qui contient tout ce que vous désirez pour un meilleur résultat voilà je vais mettre donc mon sel d'assaisonnement je vais pas utiliser le sel ordinaire et je vais pas utiliser le bouillon je vous ai dit que ce sel joue le même rôle que le bouillon et voilà chers amis comment se présente déjà la sauce je laisse un peu de temps de cuisson et je continue avec la préparation de mes poissons voilà chers amis c'est ici qu'on va préparer donc notre poisson maintenant on va le mettre inside mamma to lambam bici awa eza ou quoi dosa ali bokeh ambi si mettoz au sel à ma casse athé tout au sel à monde et awa n'a le biais a le quoi baccal et basso bacocouna bisso vraiment balambé la carabam boka mais au esali une version révisée modernisée voilà on va mettre le poisson à l'intérieur voilà les amis notre poisson bien assaisonné déjà dans ce récipient qu'on va utiliser pour la préparation voilà chers amis comment se présente déjà notre sauce vous pouvez bien le voir que c'est presque bien fini déjà maintenant on va le déverser dans notre récipient où on a mis le poisson et on va tout le mélanger pour la suite de notre recette voilà on va mettre notre sauce ici voilà 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 cher ami on a mis toute la sauce ici donc maintenant on va presser le jus directement le jus de citron voilà voilà on a mis notre citron et on va maintenant mettre un peu de nos coriades voilà voilà nous l'avons recouvert de nos coriades voilà je le couvre maintenant avec notre plastique de cuisine le plastique wraps voilà cher ami comme vous le voyez dans cette eau bouillante on va mettre le récipient à l'intérieur bamama torolam bambi sinabiso nde hawa torozoasaniwana toroko tsanakati timbiseko bela voilà on va le cuire à vapeur c'est bien renfermé avec notre plastique wraps et on attend on peut le faire comme ça pendant au moins une à deux heures voilà une cuisson d'où c'est en train de se faire regardez donc si c'est la première fois que vous êtes tombé sur notre chaîne nous vous rassurons que vous êtes le bienvenue vous êtes la bienvenue you are really welcome à tous nos abonnés nous disons merci et à tous ceux qui nous suivent nous disons un grand merci et voilà cher ami ici donc notre recette est prête c'est déjà fini maintenant on va le ressortir pour voir à quoi ça ressemble voilà et voilà donc le résultat final c'est juste et voilà cher ami c'est ça donc notre poisson vous avez remarqué on n'a pas mis de l'eau on n'a pas utilisé le feuille voilà c'est fini maintenant on va voir pourquoi ça ressemble voilà voilà et voilà donc le résultat final c'est juste merveilleux regardez moi ça voilà je ne sais quoi dire bon appétit chez vous vous pouvez le voir comment ça se présente comment ça donne vraiment envie de manger on se sert déjà voilà 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 donc chers amis notre poisson chat il est beau qu'il a besoin ici tu as l'endengue zali tu as l'endengue bimi bon appétit chez vous vous pouvez donc le manger avec la chicoine sur notre chaîne il y a toute une vidéo on a montré comment vous pouvez faire votre propre chicoine vous pouvez le manger avec le banane plantain pomme de terre le foufou en tout cas ça ne dépend que de vous si vous avez donc aimé la vidéo n'hésitez pas de liker de commenter de partager pourquoi pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos numéros c'en est fini pour aujourd'hui quant à moi je vous dis bon appétit chez vous et je vous dis déjà baba on se retrouve au prochain numéro pour une nouvelle recette baba c'est pearl